bonjour les amis bienvenue sur notre chaîne youtube le petit élevage fk alors les amis si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne abonnez vous et donnez nous un pouce j'aime ça fera beaucoup du bien à la chaîne et si nous parlons de business rentable nous parlons de l'élevage de lapin c'est à dire la cune culture bien les amis aujourd'hui nous avons décidé de parler de de l'ail oui l'ail pour ceux qui ne connaissent pas l'ail c'est ça l'ail voyez vous c'est ça l'ail c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui oui alors comment utiliser l'ail pour se soigner pour se déparasiter et déparasiter les animaux déparasiter les lapins comment utiliser donc l'ail c'est ça l'ail comment utiliser l'ail ce qu'on appelle ça une gousse d'ail voilà c'est de ça qu'il s'agit c'est ça une gousse d'ail comment utiliser l'ail pour se déparasiter et déparasiter les lapins voilà c'est présent sous cette forme à la récolte on le dépièce comme ça c'est des pièces voilà voilà donc comment donc utiliser ceci l'ail pour se déparasiter l'homme pour vous déparasiter et déparasiter vos lapins déparasiter vos animaux déparasiter même les poules ça veut dire quoi c'est déparasiter ça veut dire enlever les verts dans le ventre enlever les verts dans le ventre enlever les verts dans le ventre de vos animaux parce que les verts sont très nuisibles dans l'organisme de l'homme dans l'organisme de tes animaux dans tes lapins qui doivent être déparasiter constamment nous pouvons le faire naturellement en utilisant l'ail ok l'ail que vous voyez là c'est très très important c'est très très important nous utilisons ceci comme un ingrédient comme un condiment pour mettre dans nos sauces dans nos viandes dans nos bouillons oui mais on peut aussi le manger cru ou la santé mais dans le cadre des parasitages pour enlever les verts intestinaux je dis bien enlever parce qu'il ne tue pas et l'ail a une forte odeur et un goût piquant l'ail que vous voyez à une forte odeur et à un goût piquant comme le piment voilà et c'est cette odeur et c'est ce goût piquant là que nous allons utiliser pour chasser pour chasser les verts dans le dans notre intestin dans notre tube digestif ou dans le tube digestif des animaux alors comment donc utiliser l'ail pour chasser ces verts dans le tube digestif 1 nous allons tout simplement prendre pour être l'homme nous allons prendre comme ça si vous avez des grosses gousses d'ail vous prenez une gousse d'ail celle ci est petite vous prenez une seule gousse d'ail que vous allez mâcher mâcher et avaler le matin de préférence ok le matin de préférence pour mâcher l'ail et puis c'est tout vous pouvez aussi pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de l'ail et le goût piquant dans leur bouche vous pouvez prendre une gousse d'ail comme ça vous éplucher une grosse gousse d'ail vous éplucher et vous découpez en petits petits morceaux à l'aide d'un couteau vous découpez en petits petits morceaux petits petits morceaux comment vous pouvez avaler et avec un peu d'eau vous avaler ça comme si c'était décomprimé là c'est même la meilleure méthode parce que ça va mettre long dans le tube digestif ok et le rôle de l'ail dans le tube digestif comment il va fonctionner avec son odeur et son goût piquant là les microbes les bactéries n'aiment pas cette odeur quand l'ail sera présent dans votre tube digestif tous les vins intestinaux tous les microbes intestinaux je dis bien tout 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 qu'est ce qu'ils vont faire ils vont fuir ils vont fuir ils vont fuir ils vont fuir et à laisser loger dans les déchets qui sont dans votre intestin et quand vous allez aller à la douche le matin tout simplement si vous prenez la peine de regarder vous allez les voir au moment de l'évacuation matinale vous allez les évacuer dans les selles vous allez les évacuer dans les selles comme ça ça ne les tue pas mais ça les évacue et si vous prenez ça seulement une fois ce n'est pas suffisant parce que les vins intestinaux pondent les oeufs donc vous prenez ça sur trois jours prenez comme ça sur trois jours une grosse gousse d'ail le matin ok de préférence à jeûne pendant trois jours et vous verrez le résultat et si ce sont des petites gousses d'ail comme celle ci que je vous présente des petites gousses d'ail vous prenez comme ça trois trois petites gousses d'ail à jeûne le matin vous mâchez ou vous découpez en petits petits rondelles petits petits rondelles vous avalez avec de l'eau ça vous fera énormément du bien vous pourrez dit adieu parce que ça va nettoyer les parasites intestinaux les vins intestinaux et tous ses voisins dans votre ventre et vous devez prendre ça sur trois jours comme j'ai dit parce que les les en nettoyant les vins intestinaux par exemple ils ont pondu les oeufs leurs oeufs alors si vous nettoyez seulement les gros les verts et puis vous oubliez les oeufs deux jours trois jours après vous seraient encore infesté donc avec ceci vous prenez ce trois jours et puis ça va nettoyer et les verts et les laves des oeufs des verts qui ont éclore et tous les autres comment on les appelle encore là tous les autres parasites internes ça va et vous serez nickel voilà les amis c'est ça et maintenant pour utiliser ça pour le déparasiter les animaux et comme nous parlons des animaux nous allons parler principalement des lapins de nos lapins puisque cette chaîne est dédiée au lapin quand je donne ceci pour l'homme c'est tout simplement un bonus alors comment faire pour utiliser ceci pour les lapins pour vos chers lapins c'est simple vous prenez pour le lapin que vous voulez déparasité vous prenez trois gousses d'ail trois gousses d'ail que vous allez écraser écraser ou hacher correctement et vous allez prendre la pâte de trois gousses d'ail vous allez mettre ça dans un litre d'eau dans un litre d'eau que vous allez servir à votre animal il doit boire et ça va lui faire du bien pour les lapins ils boivent ça seulement sur deux jours et le tout est joué vous n'aurez plus besoin d'acheter des produits chers et coûteux pour vermifugé vos lapins si vous avez l'ail si vous avez l'ail si vous avez l'ail l'ail a des normes vertus thérapeutiques mais nous nous arrêtons ici seulement pour déparasité l'homme et déparasité les animaux je pense qu'il ya une vidéo où j'avais déjà parlé comment utiliser l'ail pour déparasité les poulets ici je parle de déparasité l'homme et les lapins voilà les amis c'était tout pour cette vidéo si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'éleveur de lapins vous êtes pratiquement en retard accrochez vous saisissez cette occasion cette opportunité qui se donne encore vous aujourd'hui et aller au marché tout simplement aller rencontrer un éleveur de lapins et acheter un lapin acheter deux lapins et lancez vous les amis lancez vous tout simplement lancez vous lancez vous lancez vous lancez vous d'ici à là portez vous bien bon élevage merci tout lancez vous peace